C'est une mesure qui devrait coûter 10 millions d'euros à la métropole, mais c'est l'une des priorités de la nouvelle majorité. Bruno Bernard veut mettre en place un revenu de solidarité jeune dès le mois de juin. Une délibération sera votée d'ailleurs lundi prochain lors du conseil de la métropole. 2000 habitants âgés entre 18 et 24 ans devraient pouvoir en bénéficier dès le mois de juin. Les précisions de Corentin Marabeuf. À 19 et 22 ans, Jessie et Juliette espèrent retrouver le chemin de l'emploi. Dès le mois de juin, ils seront éligibles au RSA Jeunes, imaginé par la métropole de Lyon. C'est devenu compliqué la situation pour tous les jeunes. Il ne faut vraiment pas laisser cette solution de côté en ayant des préjugés. Parce qu'au final, avoir des préjugés, ça ne vous aidera pas plus et ces aides-là sont vraiment bénéfiques pour tous. D'un montant de 300 à 400 euros, le revenu Solidarité Jeunes est destiné aux 18-24 ans sortis du système scolaire et des autres dispositifs. Objectif, éviter que les jeunes ne tombent dans une situation de grande précarité alors qu'un quart d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté dans la métropole de Lyon. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas où ils vont manger, qui ne savent pas où ils vont dormir. Et dans ces conditions, la recherche d'emploi n'est pas une priorité. Et le RSI peut permettre justement d'embarquer ces jeunes, d'apporter une certaine sécurité avant d'aller vers un accompagnement à l'emploi plus poussé. En juillet dernier, le gouvernement avait refusé la possibilité d'expérimenter un tel dispositif à l'échelle nationale. On le fait à l'échelle locale tout simplement parce que nous nous occupons des 1,4 millions d'habitants de la métropole de Lyon et aussi des jeunes. Et quand il y a un trou dans la raquette, nous prenons nos responsabilités. Mais c'est bien l'État de le faire et nous venons pour combler une lacune de l'État sur ce sujet. Le RSA Jeunes doit être voté lors du prochain Conseil métropolitain. Les premiers versements sont quant à eux prévus pour le mois de juin.